Bonjour à toutes, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur Féminité Académie. J'espère que vous allez toutes bien. Sur cet espace, je vous partage du contenu en matière de style, d'image et de féminité. Aujourd'hui, nous allons parler des styles vestimentaires qui nous éloignent de notre féminité et qui de ce fait diminuent considérablement notre élégance. J'en ai répertorié quelques-uns. Avant de vous les présenter, sachez qu'en plus du contenu YouTube que je partagerai régulièrement sur cette chaîne, Féminité Académie propose également un service d'accompagnement personnalisé en matière de style, d'image et de féminité. Ces accompagnements personnalisés s'adressent d'une part à toutes celles qui souhaiteraient améliorer leur style dans le but de transformer leur image, mais qui peine à démarrer, qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent que faire, et qui souhaiteraient avoir un accompagnement mis dans la main, au cours duquel elles seront prises en charge, afin d'être orientées, afin d'être conseillées, et afin d'être encouragées. Donc, il faut beaucoup d'encouragement pour persévérer. D'autre part, ces accompagnements s'adressent à toutes celles qui sont en plein processus de transformation, mais qui peinent à asseoir la discipline que requiert ce processus, vu que c'est quelque chose d'assez difficile, surtout lorsqu'on n'est pas accompagné, et qui, de ce fait, souhaiteraient avoir un accompagnement dans le but d'être conseillées, mais aussi d'être dynamisées. Pour toutes celles qui souhaiteraient avoir un accompagnement bienveillant, avec une personne de confiance et à l'écoute, n'hésitez pas à me contacter à feminitéacademie.com afin d'obtenir de plus amples informations. Ceci étant dit, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez, enclenchez la cloche de notification si vous ne voulez pas rater mes publications, et allons-y pour les styles vestimentaires anti-féminité. En premier style vestimentaire, j'ai répertorié le style sexy. Pour cette vidéo, j'ai regardé quelle était la définition de ce terme. « Sexy » veut dire d'une part qui est sexuellement attirant, et d'autre part qui excite le désir sexuel. La définition du terme, on dit long sur le style vestimentaire. Et si telle n'est pas l'intention que l'on veut donner, alors évitons d'adopter ce style vestimentaire. C'est un style vestimentaire qui a été largement vulgarisé par Kim Kardashian. D'ailleurs, ce terme décrit parfaitement son style vestimentaire. Le style sexy se distingue par des vêtements très moulants, comme on peut le voir à l'écran, par des coupes près du corps, par des décolletés et des fentes très profonds. On le présente souvent comme un style réservé à des femmes qui aiment leur corps et qui s'assument pleinement, ou un style qui est adopté par des femmes très osées, qui osent ce que d'autres n'osent pas mettre. Malgré tout le lexique mélioratif qui est usé pour décrire ce style vestimentaire, il n'en demeure pas moins que le style sexy va à l'encontre de la féminité. Simplement. Loin d'être dans le dévoilement, la féminité se situe plutôt dans la suggestion et dans la subtilité. Donc si on veut être féminine, évitons d'adopter du style sexy. Ensuite, on a le style sportif. C'est un style vestimentaire qui se décline de différentes façons. Il faut rappeler que ce que nous portions auparavant dans les salles de sport ou dans nos intérieurs a dorénavant sa place comme tenue de ville. Et c'est comme ça que le style sportif est finalement devenu un style de ville. C'est un style qui se caractérise initialement par la basket. La basket qui a largement conquis nos gardes-robes. Aujourd'hui, nous la portons dans toutes les formes et dans toutes les couleurs et surtout à des occasions diverses et variées. A la basket, on peut aussi ajouter des pantalons jogging. On a des suites à capuche ou non. On a aussi des leggings de sport. On a aussi les bandes à galons qui apportent une touche sportive aux vêtements. C'est un style vestimentaire qui s'est largement reprendu aujourd'hui, surtout avec l'influence des hit girls, Bella Hadid, Hailey Bieber, Gigi Hadid, qui nous le présentent comme le style à adopter. Malgré cela, il n'en demeure pas moins que ce style vestimentaire ne s'accorde aucunement à la féminité. Le style sportif, on peut le décrire ou on peut lui octroyer plusieurs qualificatifs, mais il ne répond pas aux critères d'une garde-robe féminine. Alors, si on veut être féminine, évitons d'adopter le style sportwear. Ensuite, on a le style girly. Le style girly emprunte les détails de sa garde-robe à une adolescente, ce qui est loin d'être féminin. Ici, on parle d'adolescente, or le style féminin, la féminité, vient du mot femme. Donc, on a déjà des univers qui sont totalement opposés. Et dans ce style, on se twiste le côté femme d'une garde-robe pour adopter les codes vestimentaires d'une adolescente. Le style se décline par la couleur rose. Il se caractérise par la couleur rose et d'autres couleurs acidulées. Il intègre aussi d'autres éléments spécifiquement réservés aux adolescentes, voire même aux filles. On a par exemple les bébys à talons qui sont souvent la chaussure de prédilection pour le style girly. On a des chemisiers à col clodine, par exemple. On a des robes smokées. Ça rentre parfaitement dans le style girly. Des cardigans en maille fines ou ajourées. Ça dépendra des goûts de tout un chacun. On a des vêtements afro-fous. On a aussi le motif vichy qui caractérise parfaitement ce style vestimentaire. En accessoires, on peut avoir des colliers multicolores, ou multicouleurs, ou on peut aussi avoir des barrettes et des serre-têtes. C'est un style que l'on confond ou qui s'associe largement au style prépi, à qui il emprunte plusieurs codes vestimentaires. Et à la télé, on a par exemple des actrices qui ont su adopter ce style vestimentaire. On a Fran dans Manounou d'enfer qui incarne parfaitement le style girly prépi. On a aussi d'autre part Ashley dans Le Prince de Belle-Air qui a su adopter le style girly. Comme on peut le voir, c'est un style qui est réservé aux adolescentes. Alors, laissons-le aux adolescentes. Et quant à nous, adoptons un style plus féminin. Ensuite, on a le style punk. C'est un style qui est associé à la musique punk à partir duquel il a été créé. C'est un style vestimentaire qui va à l'encontre des styles élégants et sophistiqués, ce qui n'est pas du tout féminin. Les codes de ce style vestimentaire ont évolué avec les générations, mais les principes de base demeurent les mêmes. Ici, on twist aussi. On twist le côté sophistiqués et chic d'une garde-robe au côté destroy, ce qui n'est pas du tout féminin. On élabore des associations improbables et juger l'aide par les autres, ce qui va à l'encontre de la féminité, où on doit paraître belle et non l'aide. Et dans ce style aussi, on n'hésite pas à superposer les couches de vêtements. On mélange des matières jusqu'à l'outrance, ce qui est loin d'être féminin. On privilégie aussi un style assez négligé. Par exemple, on peut avoir des vêtements non repassés ou des chaussettes dépareillées, ce style de choses. En accessoires, on a des chaussures de combat ou des chaussures militaires qui sont à l'opposé des chaussures féminines. Et on ajoute aussi en accessoires des ceintures ou des bracelets à cou et des écuissons de tous genres. Comme le style punk, on peut aussi avoir le style gothique qui rentre en ligne de compte dans ces styles vestimentaires. Le style gothique est très proche du style punk. Les deux styles vestimentaires partagent plusieurs codes à certains égards, comme on peut le voir. C'est pendant le style punk qui admet énormément la couleur et tandis que le style gothique se caractérise en grande partie par des vêtements de couleurs sombres et surtout de couleurs noires. Ce qui n'est pas du tout féminin, vous conviendrez avec moi. C'est un style qui est assez intriguant de par ses coiffures. On a par exemple des coiffures très extravagantes telles que les crêtes, les teintures colorées, les cheveux rasés. Au niveau du maquillage, on a un maquillage charbonneux, on a des tatouages, on a des piercings, ce qui est à l'opposé total d'un look féminin et qui va à l'encontre de la féminité. Que ce soit le style gothique ou le style punk, tous les deux répondent à des codes esthétiques et vestimentaires qui sont à l'opposé de la féminité. Ils s'inscrivent plutôt dans un registre de rébellion ou un refus des conventions, ce qui n'est pas du tout féminin. Alors, si on ne peut pas avoir une apparence rebelle, une apparence totalement à l'encontre des conventions, il faut éviter d'adopter aussi bien le style punk que le style gothique. Enfin, on a le style hippie-bohème. Le style hippie-bohème va du principe qu'il faut mettre les vêtements les plus confortables possibles. Ce qui n'est pas de plus mal vu que même en féminité, on recommande de porter des vêtements dans lesquels on se sent parfaitement confortable. Cependant, ce style vestimentaire n'a pas de règles précises à respecter. Ce qui n'est pas du tout élégant vu que l'élégance, le style élégant se distingue par des règles précises que l'on doit respecter, que l'on se doit de respecter. Si on veut être élégant, il y a des règles que l'on se doit de respecter. Ce qui va à l'encontre du style hippie-bohème, lui qui n'a pas de règles bien précises. Le style se distingue par des couleurs et des vêtements usés et aériens, loin d'être féminin. Chez les hippie-bohème, on privilégie un style vestimentaire marginal qui s'éloigne des tenues pour s'éloigner des tenues classiques. Or, le style élégant est plutôt assez classique, vous conviendrez avec moi. Les vêtements doivent paraître vieux et décolorés. Cependant, dans le style féminin, les vêtements doivent paraître neufs et colorés. Donc, ce qui est à l'opposé total d'un style vestimentaire féminin. En plus, le style privilégie des vêtements extra-larges et des vêtements hyper-confortables. Ce qui est à l'opposé total de la féminité. Donc, voilà les 5 styles anti-féminités qu'il faut éviter d'adopter si on veut avoir une allure féminine et si on veut adopter une garde-robe féminine. Ces styles vestimentaires sont bien. Chacun est libre d'adopter le style vestimentaire qu'il veut. Mais pour les personnes qui souhaiteraient avoir un style vestimentaire plus féminin, une garde-robe plus féminine, évitez évitez vraiment ces 5 styles vestimentaires. Il en existe plusieurs autres. On a aussi par exemple le style Rastafari qui est à l'opposé total d'un style vestimentaire féminin. Donc voilà, les 5 styles qu'il faut éviter à tout prix si on veut être féminine, si on veut avoir une allure féminine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez un peu plus de temps, regardez ma précédente vidéo. dans laquelle je fais une fashion police du Red Carpec des Golden Globes 2023. Vous pourrez bien vous marrer là-dessus. Sur ce, je vous laisse en espérant que d'ici là, vous vous porterez bien. Et je vous dis ciao et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada